Oui, alors, chères auditrices et auditeurs de la diaspora chuchote, comment en effet ne pas revenir sur cette une négrophobe du Vifle Express intitulée « Et s'ils avaient été noirs ? » Une couverture qui comportait pas moins de sept blackfaces, c'est-à-dire le visage de sept personnalités blanches, grimées en noir. Celui de la journaliste de la RTBF Nathalie Maleux, la tenniswoman Klim Kleysters, le virologue Emmanuel André ou celui de l'ex-premier ministre Charles Michel. Une couverture qui invitait à lire un dossier intérieur traitant de l'absence, pour ne pas dire la discrimination, des belges afrodescendants des lieux de pouvoir. Sur les réseaux sociaux, la condamnation de cette une a été quasiment unanime, pour reprendre les mots d'une journaliste de la RTBF, lors d'un débat sur la première, qui a vu se confronter, vendredi passé, la rédactrice en chef du Vifle Express, Anne-Sophie Bailly, à l'activiste, féministe et antiraciste Stéphanie Ngaloula. Cet énième dérapage raciste d'un news magazine révèle un problème de fond, qui touche la majorité des médias belgo-blancs, soit une répugnance à l'introspection critique et constructive, doublée d'un refus non assumé d'engager des journalistes afrodescendants. Ce qui aboutit à ce paradoxe, des dirigeants blancs, de médias blancs, s'autoproclament antiracistes, tout en défendant un entre-soi communautariste, un privilège racial blanc en leur propre mur. Bien sûr, sur les ondes de la RTBF, la rédactrice en chef du Vifle, a promis de recruter des collaborateurs issus de la diversité. Comme avant elle, certains de ses homologues, après leur propre dérapage raciste. Sur la durée, personne ne voit rien venir. Sur les questions des effectifs, aucune rédaction belgo-blanche ne se colorise. En contraste affligeant avec ce qui se passe ailleurs en Europe. A la BBC, par exemple, ce média multicolore dans ses effectifs depuis 30 ans va consacrer 110 millions d'euros à la création de programmes plus représentatifs de la diversité de la société anglaise. Sur TF1, LCI ou C8, par exemple, où les journalistes français d'origine antillaise, Christine Kelly, Marianne, Barry-Halline, pardon, Alei ou Harry Roselmack, exercent leur talent depuis plus de 10 ans. Sur Euronews encore, où travaille l'excellent présentateur afro-britannique de JT, Tokumbo Salako. En examinant cette désastreuse couverture du vif, on peut aussi se demander où était donc dirigeant et journaliste de cet hebdo durant l'été 2018. Lorsque l'association belge Bruxelles Panthère, ses porte-paroles Nord Insidy et Mouad Régif en tête, ont attiré l'attention de l'UNESCO comme des médias du monde entier sur la persistance d'un folklore négrophobe wallon et bruxellois. Un folklore pollué de blackfaces et des caricatures colonialistes les plus abjectes. Soit le sauvage date, la sortie des nègres de Lessines ou les noireaux de Bruxelles. Des noireaux que le JT de France 2 avait d'ailleurs jugé utile de dénoncer dès 2015 via une interview offensive du plus célèbre de ces folkloristes négrophobes, l'ex-ministre belge et désormais commissaire européen Didier Anders. Si chaque journaliste afro-descendant belgique n'a rien oublié de ces informations, celle-ci n'imprime toujours pas le cerveau de nombre de rédacteurs en chef et journalistes belgo-blancs, probablement encore pronts à se demander au prochain dérapage « Pourquoi est-ce que c'est raciste un blackface ? » La discrimination négrophobe pratiquée par les médias dans leur traitement de l'info comme dans leur recrutement découle du racisme structurel belge, extrêmement virulent en entreprise. Pour notre part, nous l'objectivions et le dénoncions déjà en 2003, il y a donc 17 ans. Ou ça, dans un dossier de six pages publié par le journal et le mardi, un hebdo disparu aujourd'hui, mais dirigé à l'époque par le rédacteur en chef Michel Bouffiou. Et tant que j'y suis, permettez-moi cet autre souvenir. Vécu deux ans auparavant, en 2001, lorsque j'étais jeune chroniqueur judiciaire pour la dernière heure, l'ADH pour les intimes. Un vendredi après-midi, je suis appelé dans le bureau du directeur de l'ADH de l'époque, Daniel Van Willeck. C'est avec une certaine appréhension que je m'y rends, puisque ce n'était pas dans les habitudes de ce cadre dirigeant de s'adresser au simple journaliste. Dans son bureau, Van Willeck me dit ceci. Bon, Olivier, lundi démarre le procès d'un génocidaire rwandais devant la cour d'assises de Bruxelles. Tu pourras couvrir ça avec objectivité ? Même avec le recul, j'ai encore du mal à vous décrire la violence avec laquelle cette agression négrophobe a paralysé mon esprit. Cela faisait quatre ans que j'étais journaliste. Plus de trois mois que l'ADH publiait mes articles judiciaires dont personne n'avait remis en cause l'objectivité. Ni mon rédacteur en chef, ni mes collègues, ni même un seul lecteur. Personne. Sauf ce directeur de journal. Je ne me souviens plus du contenu de ma réponse, forcément diplomatique, mais seulement de sa conclusion. Face à ce manager blanc, j'ai dit que la majorité de mes papiers traitaient de Belges jugés en correctionnel et que, malgré le fait que je sois aussi belge, il ne s'était jamais inquiété d'un éventuel manque d'objectivité de ma part. M'invitant à sortir du bureau, Daniel Valmilic ne m'a pas répondu. Le lendemain, j'apprenais qu'un autre journaliste de l'ADH, Belgo Blanc, lui, avait été désigné pour couvrir ce premier procès bruxellois d'un génocide rwandais. Certains jugeront que cet épisode n'est plus d'actu, que les choses, comme les dirigeants de médias, ont bien changé. Absolument pas. Au plus haut niveau, maladresse, réflexe et décision négrophobe n'ont pas disparu des médias belges. Rien n'a véritablement changé, la situation a même empiré. Toujours zéro journaliste afro-descendant, ou noir, comme ils le disent, au sein des rédactions du FIF Express, de Médor, de Wilfried ou de Paris Match Belgique. Aucun noir dans les quotidiens le soir, la dernière heure, l'écho et la libre. Aucun non plus dans les newsrooms des télés RTBF, VX1 ou la récente LN24. Seuls, en fait, RTL, TVI et l'ADH comptent plus d'un, mais moins de cinq, journalistes afro-descendants. Métis ou d'origine maghrébine. Mais pas noir, comme ils le disent. Comme me le confiait très récemment un chef de rubrique d'un célèbre quotidien dont je vais taire ici le nom pour le protéger d'éventuels représailles, deux points, ouvrez les guillemets, en Belgique, la diversité au sein des rédactions demeure au XXIe siècle une utopie. Point, fermez les guillemets. Peut-être, mais journalistes ou non, nous, citoyens afro-descendants et alliés blancs, ne sommes pas nés pour nous résigner ni être vaincus. A l'image de cette victoire des Diables Rouges remportée mardi contre l'Istan de 5 buts à 1. A l'image de ce doublé de Michi Bacuai doté d'un talon comme d'un talent bien de chez nous. C'est l'évidence que notre foot incarne depuis des années. La Belgique a besoin de toutes ses composantes pour gagner. Blanche, Noire et basanée. Pour briller sur la scène belge et mondiale. Pour en finir avec le privilège racial et cette négrophobie qui discrimine et tue à chaque étage de la stratification sociale. Oui, c'est l'heure. Le NVA et le Vlangue-Lang écartés, les 7 partis en négociation pour former un gouvernement fédéral ne peuvent décemment plus faire l'impasse sur ce plan contre le racisme. Sur un plan jeté aux orties par tous les précédents gouvernements depuis 19 ans. Comme il est plus que temps pour les Vifle Express et les autres médias belgo-blancs d'en faire autant dans leur propre mur. Pas dans 20 ou 30 ans, maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501